Et puis ce matin, comme chaque lundi matin, nous avons un invité qui vient prendre le petit déjeuner avec nous sur France Bleu Vaucluse, Philippe Chauché, c'est le député maire d'Orange, Jacques Bonpard qui est avec nous. Bonjour Jacques Bonpard. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous jusqu'à 8h30 ce matin, à partir de 8h15 vous répondrez aux questions des auditeurs de France Bleu Vaucluse. Alors pour commencer, je vous propose d'abord une question qui fait débat, Jacques Bonpard, même polémique depuis quelques jours, la moralisation de la vie politique française. Le président de la République, on le sait, a annoncé les orientations de ce plan de moralisation en conséquence de l'affaire Jérôme Cahuzac. Il s'agit notamment de créer une haute autorité chargée de contrôler les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables, des grands exécutifs locaux, autrement dit, des présidents des départements et des régions. Pour vous, c'est une bonne chose ? Je crois que contrôler les déclarations en soi est une bonne chose. Mais culpabiliser l'ensemble du monde politique en est une autre. Et par ailleurs, je crois qu'il n'y aura jamais de vraie solution. Parce qu'il y a toujours des arrangements avec les dieux. Il y a toujours des tricheurs, vous voulez dire, mais la grande majorité, ce n'est pas le cas. Vous savez, la courbe de gosse, c'est la vraie dans tous les domaines. Et on met des garde-fous d'un côté, il y a des portes qui s'ouvrent de l'autre. Je crois qu'il faut faire confiance aux électeurs pour peu que ceux-ci soient informés. Mais je ne suis pas du tout aussi le déclarateur de patrimoine. Vous allez faire la vôtre ? Sous conditions, je l'ai déjà faite. En tant que maire, elle est faite. En tant que parlementaire, elle est faite. C'est la même. Et ce n'est pas mes revenus. Et mes possessions, c'est celles de la famille et du couple. Mais à ce moment-là, il faut le faire pour tout le monde. Parce que si on déshabille Paul, pourquoi ne pas déshabiller Pierre, enfin déshabiller Maître Annu ? Si on met Annu les uns, il faut aussi mettre Annu les autres. Parce que sinon, c'est considérer qu'on est une catégorie professionnelle à part et critiquable à gogo. Or, je ne pense pas qu'on le mérite. Alors justement, vous pensez qu'aujourd'hui, les élus sont maltraités ? Que c'est justement cette affaire qu'Ausac met le soupçon sur l'ensemble des élus français ? Je pense qu'on prend le problème un petit peu à l'envers. Je pense qu'on devrait regarder ce que font les élus et ce que fait chaque élu, plutôt que de voir ce que fait une profession. Parce qu'une profession, comme je le disais tout à l'heure, il y a ceux qui la font bien, il y a ceux qui la font mal et ceux qui la font moyennement. Donc c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait rendre le citoyen responsable et qu'il soit analytique du travail de ses élus, de tous ses élus. Autrement dit, responsabilité des élus, si vous ne travaillez pas, on vous renvoie chez vous ? Bah oui. Normalement, si la démocratie était bien faite, si l'information était bien faite, quand un élu ne travaille pas, ses concitoyens, ses électeurs le sauraient et en chercheraient un autre. Alors le gouvernement veut également, Jacques Bompard, renforcer la lutte contre la grande délinquance économique et financière avec la création d'un parquet financier qui pourrait intervenir un petit peu partout en France. 50 policiers spécialisés supplémentaires pour ce parquet. Pour vous, c'est une bonne chose également, cette structure ? Je vais vous faire la même réponse. Il est tout à fait normal que quand des professionnels travaillent, ils aient les moyens de travailler, qu'ils aient la compétence pour travailler. Mais il faut que la cible ne soit pas essentiellement une profession, mais que ce soit tous les contrevenants possibles qu'ils soient visés. Or, on sait qu'il y a des gens qui subissent des contrôles fiscaux, et il y a des gens qui ne les subissent pas. Et c'est dans cette distinction-là qu'il y a inégalité. Moi, je suis favorable à l'égalité. La délinquance en Pôle Blanc, en deux mots, c'est un gros problème. On met l'accent sur la délinquance en Pôle Blanc depuis une dizaine d'années. Je considère que la délinquance en Pôle Blanc, c'est de la délinquance, mais qu'elle n'est pas plus condamnable que la délinquance qui se fait au couteau, au pistolet ou à la drogue. Merci Jacques Bompard. Vous restez avec nous sur France Bleu Vaucluse ce matin jusqu'à 8h30. Prochain rendez-vous avec nous, ce sera juste après le journal de 7h30. Merci beaucoup à l'Assemblée nationale. Et puis à la une de Vaucluse ce matin, Philippe, ce matin, les habitants de 25 communes du Gard et du Vaucluse, dont Orange, Mornas et Piolync, sont invités à rendre à partir d'aujourd'hui leur cachet de diodes. Et oui, conséquence, écrit le quotidien de l'arrêt définitif des réacteurs Célestin et Fénix depuis 2009. Il n'existe plus, dit-on, de risque d'accident de fusion nucléaire. Alors cela concerne le périmètre de l'usine nucléaire de Marcoule. Les autres mesures de protection des habitants sont bien sûr maintenues. Les opposants au nucléaire entament aujourd'hui une marche anti-nucléaire pour la vie, qui va durer 12 jours en ligne de mire ce qu'ils appellent le triangle de mort nucléaire. Jacques Bompard, vous restez favorable à l'énergie nucléaire ? Je suis favorable à l'utilisation de toutes les énergies qui sont complémentaires. Mais bien évidemment, le nucléaire, comme toutes les autres énergies, ne doivent pas impacter sur la santé des gens. A la fois des habitants et de ceux qui y travaillent. Oui, tout à fait. Et je ne suis pas sûr, malgré tout l'argent qui est mis dans la publicité sur l'inoculté du nucléaire, que toutes les précautions soient prises en ce qui concerne l'entretien. On sait qu'à Bolle, il y a eu beaucoup d'incidents. D'ailleurs, la mairie de Bolle est en procès sur ce sujet. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on fasse preuve de la plus grande prudence. Si l'on fait preuve de la plus grande prudence, je pense qu'il doit y avoir moyen d'utiliser l'énergie atomique. Et que le fait qu'on soit en pointe sur ce dossier-là en France, n'est pas un handicap, mais plutôt un atout. Vous attendez des dirigeants du nucléaire, plus de transparence, c'est ça ? Même des services de l'État, plus de surveillance. Quelquefois, on a l'impression que l'État est au service du nucléaire, alors que normalement, le nucléaire doit être au service de l'État et des citoyens. Donc, il y a une inversion des choses qui est grave. Et c'est vrai que quand on intervient sur ce dossier, on a l'impression d'intervenir sur un dossier qui n'est pas libre. Aujourd'hui, vous avez également dit être favorable aux autres énergies. Vous pensez qu'on a pris trop de retard sur le solaire, sur les énergies éoliennes ? Je crois qu'on manque de cohérence. On a lancé des incitations au solaire, à la production d'énergie électrique par le solaire, et puis brutalement, on a fait machine arrière. Et on a mis à mal les entreprises qui s'occupaient de ce dossier. On ne travaille pas à coup de masse et à coup de serpe. On travaille dans la cohérence, on réfléchit. Quand on a réfléchi, on agit. Et on agit dans le temps, parce que les entreprises ont besoin de cette inertie, d'être averties et de pouvoir s'adapter. Or, ce n'est pas le cas en France. On a l'impression que les choses se font à coup d'humeur. Et ce n'est pas comme ça qu'on gère. Il faut un grand plan énergétique en nos mots ? Je crois qu'il faut un grand plan énergétique. Et il faut sortir de la normalité pour devenir très efficace. Merci beaucoup Jacques Bompard. On reste ensemble. Évidemment, vous répondrez à nos questions dans quelques minutes, juste après le rapport de l'actualité. Et nous retrouvons la personne qui passe avec nous, comme chaque lundi matin, le petit déjeuner. Il s'agit de Jacques Bompard, député Mère d'Orange. On le retrouvera dans un instant. Philippe Chauchet, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Vous pouvez poser vos questions sur France Bleu Vaucluse au 04 90 824 824. Jacques Bompard est donc avec nous depuis 7h15 ce matin. L'actualité est marquée par la publication. Nous en parlons depuis ce matin, M. Bompard, du patrimoine des membres du gouvernement. Ce sera en fin d'après-midi. Les sénateurs et les députés vont également devoir le faire. Vous aussi, vous l'avez déjà fait. Mais est-ce que vous l'avez de rendre public dans la presse ou chez nous ? Je crois, j'ai répondu à cela, mais j'ai répondu volontiers de nouveau. Si c'est la règle, volontiers. Mais je pense que si c'est la règle pour les élus, ce doit être la règle pour tout le monde. Parce que sinon, on catégorise les élus et je ne vois pas en quoi ils sont plus catégorisables que toutes les autres professions. Vous avez l'impression que les élus sont montrés du doigt ? Les élus sont montrés du doigt, peut-être quelquefois à juste titre. Mais je pense que la courbe de gosse s'applique aussi bien pour les élus que pour les autres professions. Et qu'il y a autant de bons élus que de bons dans l'exercice des autres professions. Et de mauvais que dans l'exercice des autres professions. Vous avez l'impression qu'on traverse une crise de société aiguë depuis quelques semaines, depuis le début de l'affaire Cahuzac ? Je crois que notre président de la République avait fait campagne sur la normalité. Il serait un président de la République normal disant que le président n'était pas... Alors en fait, il est normal, on voit qu'il est normal, il est comme les autres. Et on aurait besoin, non pas de président de la République normal, mais de président de la République exceptionnel. Et ça, c'est encore en attente. Alors que le besoin s'en fait sentir de plus en plus. Alors les sondages sont très critiques sur les hommes politiques depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change ? Pour redonner finalement confiance aux électeurs ? Je vais vous répondre clairement. Faites un sondage sur le maire d'Orange et sur le député du Nouveau-Cluze. Et vous verrez qu'il aura un excellent soutien populaire. Donc je crois que ce n'est pas l'ensemble de la profession. C'est chaque individu qui donne de la qualité ou des défauts à l'ensemble de la profession. Alors le texte, je vous en prie aussi. La différence, c'est que la plupart des élus sont élus sur une étiquette de parti, alors que moi je suis élu parce que je me bats pour les électeurs. Et je crois qu'il faudrait faire reculer le poids des partis parce que quand un élu et l'élu de son parti travaillent pour son parti, il est au service de son parti. Quand un élu est élu par ses électeurs, il est au service de ses électeurs. Et il me semble qu'en démocratie, l'élu devrait être au service des électeurs. Alors Jacques Montpart, vous êtes un homme politique. Vous appartenez à un mouvement que vous avez créé en Vaucluse qui s'appelle la Ligue du Sud, qui compte deux élus. Votre épouse, qui est maire de Bolenne, Marie-Claude Bompard, conseillère générale également. Tous les partis politiques préparent en ce moment, bien sûr, les prochaines élections municipales en 2014. D'abord, vous serez candidat à Orange ? Alors je serai candidat à Orange et j'en profite pour dire très vite que le parti que nous avons fait est l'inverse d'un parti politique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre, d'amitié et de liberté. Je ne donne pas d'investiture, éventuellement je soutiens, et le pluripartismé est accepté. On peut être adhérent à la Ligue, adhérent à l'UMP, adhérent au PS et adhérent au PC en même temps. Cela ne me gêne pas pourvu qu'on ait le souci constant du bien commun. Cela dit, dans l'échiquier politique, vous avez une... Comment dire ? On peut vous qualifier de parti, si je dis parti d'extrême droite, qu'est-ce que vous répondez ? Je dis que je suis extrêmement cohérent et extrêmement soucieux du bien commun et que la proposition de loi sur le droit au travail que j'ai signé, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est moi qui l'ai faite, n'est pas une proposition que l'on peut qualifier d'extrême droite. Par contre, c'est une proposition d'intérêt commun et j'en veux la preuve qu'en fin de compte, elle a eu assez peu d'écho, alors qu'elle est complètement adaptée à la situation économique du pays et à la décadence, cette situation économique. Donc, je m'étonne de ce manque de liberté de penser et de parler qui préside à tout ce qui se passe dans le pays. On parle de choses sans importance, parce qu'il y a quelque chose d'important, on le tait. Alors, parlons-en de votre proposition sur le droit à l'emploi. Alors, vous estimez que tout travail mérite salaire. Là-dessus, on est tous les deux d'accord et que tout salaire mérite également un travail. Autrement dit, ceux qui reçoivent des indemnités, parce qu'ils ont perdu malheureusement leur emploi, vous dites, il serait judicieux de les faire travailler. De leur donner du travail. De leur donner du travail. Pourquoi ? Pour les réinsérer ? Oui. D'une part, pour les réinsérer et d'autre part, pour produire de la richesse. Parce qu'il n'y a de richesse que du travail des hommes et si notre pays s'enfonce dans la décadence économique, c'est parce qu'on n'y travaille plus ou qu'on y travaille mal. Donc, travaillons et relançons la machine économique, rendons les entreprises concurrentes et à ce moment-là, les problèmes se régleront. Ce n'est pas en distribuant de l'argent, ce n'est pas en pratiquant systématiquement le traitement du chômage que l'on réglera les problèmes économiques de ce pays. Vous ne voulez pas montrer du doigt les gens qui sont sans emploi ? Absolument pas. Ce n'est pas ça l'objectif. Je vais plus loin. Ils ont bien raison d'en profiter puisque la loi leur permet d'en profiter. De la même manière que je trouve tout à fait... Quand je combats l'immigration, je ne combats pas les immigrés. Les immigrés ont bien raison de profiter des lois qui sont faites à leur avantage. Par contre, je condamne les hommes politiques qui ont fait des lois qui avantagent plus ceux qui arrivent d'ailleurs que ceux qui ont travaillé toute leur vie ici. L'immigration en Vaucluse a été aussi l'une des richesses du département. Vous ne pouvez pas le nier. Il y a eu des travailleurs dans les entreprises agricoles que vous connaissez très bien. Quand on travaille, on crée de la richesse. Et c'est pour ça la loi du droit au travail est ouverte à tous les habitants de France. Elle n'est pas réservée aux soldes ressortissants français. Je suis bien d'accord avec vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui la France n'intègre plus, c'est qu'il n'y a plus assez de travail en France. Et que les gens qui viennent viennent pour profiter de la redistribution sociale puisque le travail n'a plus 22 millions de chômeurs en Europe. Alors, on parlait politique tout à l'heure. Les prochaines municipales, il y a, semble-t-il, depuis le départ de la vie politique de Jean-Marie Oppen, dont vous avez été à un moment donné très proche et ensuite vous êtes un peu séparés. Restons courtois. Il y a, semble-t-il, un rapprochement pour les prochaines municipales, notamment à Carpentras, avec le candidat Hervé de l'Épinault qui est à la Ligue du Sud et qui va donc représenter les couleurs du rassemblement bleu marine pour les prochaines municipales. Alors, donc, il y a une alliance qui se noue à nouveau entre le Front National et la Ligue du Sud ? Je me bats, je me bats, depuis les dernières législatives et même avant, pour qu'en face de l'union de la gauche se bâtisse une union de la droite qui n'est pas une union idéologique mais qui est une union tactique comme le fait l'union de la gauche. Donc, je la mets en action partout où je peux et avec tous ceux qui le veulent. Donc, face à l'union de la gauche qui est minoritaire dans ce pays et qui prend tous les pouvoirs, il faut bâtir, on n'a pas le choix, ce n'est pas nous qui avons fait les règles du jeu, il faut bâtir l'union de la droite pour que la droite qui est majoritaire dans ce pays ait un petit peu accès au chapitre quand même. La région est à la gauche alors que la gauche est minoritaire dans la région, le département est à gauche alors que le Vaucluse est majoritairement à droite et vous continuez à l'infini. Donc, bâtissons l'union de la droite et on la bâtit, enfin, l'esprit public, la Ligue du Sud sont favorables à la bâtir avec tous ceux qui le veulent. Même avec l'UMP. Avec les centristes s'ils le veulent, avec le Front bien sûr, avec tous ceux qui le veulent. Il y aura d'autres candidats au municipal 2014 qui porteront les couleurs de la Ligue du Sud dans d'autres communes ou d'autres couleurs ensemble. La Ligue du Sud soutiendra des listes d'union de la droite qui travailleront dans cet esprit-là. Et ce terme d'union de la droite n'est pas limitatif d'ailleurs à la droite. Elle est ouverte au centre et même aux gens de gauche de bonne volonté. Voilà, vous nous téléphonez au 04 90 14 04 04 ou 824 824 pour le répondeur pour poser vos questions au député maire d'Orange qui reste avec nous tout à l'heure jusqu'à 8h30 avec donc la ligne ouverte bien entendu juste après les titres de l'activité de 8h15. A tout de suite. Où sera Orange fin juin ? Sans communauté de communes pour le moment la ville devra être intégrée à l'une des 12 intercommunalités de Vaucluse dans les deux mois. Le préfet d'ailleurs aura son mot à dire. Alors une certitude pas question en tout cas d'intégrer un grand avignon élargi qui irait jusqu'au bouche du Rhône. Les maires de Pioling Sérénian du Comtat et Jean-Quierre se rangent à la vie de Jacques Bompard député maire Ligue du Sud d'Orange et même le maire de Bédaride lui d'Hivergauche s'est aussi associé à ses collègues du Haut-Vaucluse. S'il fait le choix du Grand Avignon il comprend la position de ses collègues marqués à droite et notamment la position de Jacques Bompard. Les intercommunalités ne doivent pas se construire dans une logique partisane elles doivent pouvoir se faire dans la logique fixée par la loi qui est bonne et qui est celle du bassin de vie. Il n'est pas bon d'être pour l'intercommunalité forcée et qu'on doit pouvoir entendre les demandes des représentants de la population qui sont bien placés pour savoir justement avec qui ils vivent. Joël Serafini Merdi-Vergogge de Bédaride et Jacques Bompard vous êtes avec nous jusqu'à 8h30. Cette question de l'intercommunalité qui dépasse les clivages politiques on parle bassin de vie et vie quotidienne ? C'est la loi qui le prévoit. Le ministre a dit qu'on respecterait la vie des élus donc nous allons envoyer aujourd'hui une lettrée au préfet et au ministre pour lui dire nous sommes d'accord tout à fait pour faire une intercommunalité viable dans le bassin de vie d'orange et on la leur propose et on la lui propose on l'avait proposé au préfet précédent qui dans un premier temps avait trouvé le projet très cohérent puis qui subissant des pressions politiques était revenu en arrière on va voir comment cela se passe aujourd'hui et on va voir si la gauche a une présidence plus normale que la présidence précédente sur ce dossier là Vous voulez aller où Jacques Bompard en un mot ? Je veux rester dans le bassin de vie donc le bassin de vie est très clairement établi il va de la coga il va de la coga jusqu'à Boleyn qui a fait un sondage qui a établi qu'à 75% les gens faisaient partie du bassin de vie d'orange faire votre intercommunalité Oui et puis si on ne peut pas la faire directement que l'on reste dans ce cadre là et la communauté de communes de camarées de camarées est tout à fait dans le bassin de vie d'orange donc je suis d'accord pour y aller éventuellement bien sûr Merci Jacques Bompard et vous restez avec nous pour la ligne ouverte à 8h car vous posez vos questions député Merlique du Sud d'orange qui prend son petit déjeuner sur France Bleu Vaucluse jusqu'à 8h30 on parle si vous voulez intercommunalité mais aussi mariage pour tous patrimoine des élus ville d'orange aussi c'est comme vous voulez 04 90 14 04 04 Votre avis nous intéresse appelez France Bleu Vaucluse au 04 90 14 0404 Chaque lundi matin sur France Bleu Vaucluse une personnalité du Vaucluse vient partager un petit déjeuner avec nous et répondre à vos questions à partir de 8h15 c'est le cas ce matin de Jacques Bompard député Merlique du Sud d'orange Et oui député de la 4ème circonscription de Vaucluse il répond à vos questions vous le disiez vous pouvez nous appeler tout de suite au 04 90 14 04 04 Jacques Bompard le texte sur le mariage pour tous sera devant l'Assemblée nationale mercredi vous y serez en seconde lecture vous faites partie des opposants de la première heure à ce texte des manifestations ont eu lieu à nouveau ce week-end avec un certain nombre de dérapages des mots assez forts ont été prononcés par les opposants vous les condamnez ? Écoutez je crois que ce qu'il faut condamner dans ce dossier qui est un dossier extrêmement important puisqu'il s'agit d'un changement de société c'est que la démocratie n'ait pas été respectée le gouvernement nous dit qu'il y a une majorité de citoyens français qui sont favorables au mariage homo pourquoi pas on a dit à ce moment-là faisons un référendum or on ne veut pas faire de référendum et de plus au fur et à mesure que les gens se rendent compte que le mariage homo c'est l'adoption d'enfants par des couples homosexuels comme ça se passe dans d'autres pays européens plutôt bien notamment en Espagne oui écoutez moi j'ai vu des interviews de psychiatres qui nous parlaient d'enfants qui ont été élevés par des homos ils nous parlaient d'une petite fille et de sa souffrance d'un petit garçon et de sa souffrance et je trouve que passer là-dessus c'est assez fort moi pour ma part je suis grand-père de 5 enfants je suis père de 5 enfants et grand-père de 10 petits-enfants et j'ai vu à travers tout ça que l'approche des enfants et des petits-enfants vis-à-vis de leur maman ou de leur grand-mère ou de leur papa et de leur grand-papa est fondamentalement différent donc je pense que les enfants besoin d'un papa et d'une maman et c'est ça le fond du dossier alors il y a eu des dérapages ce week-end quand même si l'on veut faire passer le projet en force et alors même que l'opinion publique a changé puisque maintenant 55% des français dans les sondages sont hostiles au mariage et à l'adoption et bien il y a une forme d'autoritarisme de totalitarisme et il est évident qu'on n'est plus dans un contexte démocratique donc je fais un appel pour que le gouvernement revienne à de la démocratie et passe par un référendum où aujourd'hui c'est la seule voix qu'il a pour faire quelque chose d'acceptable sinon l'impression que j'ai c'est que l'opposition va continuer de se focaliser et qu'on rentre dans une phase insurrectionnelle parce qu'il faut le savoir c'est très spontanéiste ces manifestations c'est quand même organisé ce sont des jeunes ce ne sont plus des barbons ce sont des jeunes qui se sentent blessés et puis surtout qui ont le souci des enfants de ces couples qui par ailleurs vivent leur vie ça n'a aucun problème mais on ne peut pas donner deux papas ou deux mamans à des enfants et à prétendre en même temps qu'ils pourront développer un équilibre ce n'est pas vrai ils ne pourront pas développer des cas en un mot est-ce qu'ils vous appelaient également les opposants qui étaient dans la rue ce week-end à employer d'autres mots que ceux qui ont été employés alors je n'ai pas vu je n'ai pas vu les mots qui ont été utilisés mais je pense que le débat gagne à rester posé et à rester légal donc je fais un appel à la légalité et à la sérénité et à la sérénité mais le problème pour que la sérénité puisse se développer il faut que le gouvernement n'ait pas une attitude totalitaire or là il dérive vers un totalitarisme 0 4 90 14 0 4 0 4 vous posez vos questions au député maire Jacques Bompard qui est avec nous ce matin participez à la ligne ouverte de France Bleu Vaucluse au 0 4 90 14 0 4 0 4 un appel laissé sur le répondeur de France Bleu Vaucluse Philippe oui direction orange Jacques Bompard une auditrice qui habite à Orange vous pose une question oui bonjour je suis Martine je suis une personne qui habite Orange j'ai acheté il n'y a pas maintenant deux ans je suis très contente parce que j'aime beaucoup cette ville par contre nous avons la cité les aigles qui sont en face de chez nous et dont les murs sont éventrés squattés dans un état lamentable je voulais savoir si le maire de Orange allait intervenir pour ceci vu aux suites surtout aux nombreux cambriolages qu'il se passe tout autour merci réaction de Jacques Bompard il y a deux questions la première c'est que nous avons travaillé de concert avec les propriétaires de ces locaux qui sont Mistral Habitat pendant plusieurs années que nous avons pris des engagements réciproques les uns et les autres la ville d'Orange a toujours respecté ces engagements Mistral Habitat ne les a jamais respectés à un point tel que j'ai saisi plusieurs fois la présidente de Mistral Habitat ma collègue députée d'Avignon qu'elle m'a toujours dit que ça allait forcer pour qu'on puisse travailler et puis qu'il n'en ait rien ressorti alors c'est vrai que là on a abandonné un peu le dossier et qu'on laisse à Mistral Habitat les compétences de Mistral Habitat c'est eux les propriétaires c'est à eux d'agir nous on a fait tout ce qu'on a pu pendant 12 ans 13 ans maintenant c'est vrai qu'on est un petit peu découragé les cambriolages dans le quartier ? en ce qui concerne les cambriolages nous avons des forces de police qui travaillent bien les taux de cambriolages sont très inférieurs à Orange que partout ailleurs dans le Vaucluse les chiffres s'améliorent constamment mais il est vrai mais il est vrai que je ne dis pas que tout est parfait loin de là à Orange tout ce que je peux dire c'est que à Orange chiffre en main les choses se passent moins mal qu'ailleurs et que nous allons continuer à travailler pour que les choses s'améliorent on a eu une réunion il y a un mois environ avec la police nationale et les habitants en leur disant qu'ils sachent comment faire pour nous alerter dès qu'ils voient quelque chose d'anormal et à ce moment-là l'intervention survient dans les 3 à 5 minutes c'est difficile de faire mieux 04 90 14 0404 vos questions aux députés maires d'Orange Jacques Bompard Josette est avec nous de Vedaine oui bonjour bonjour à tout le monde et aux députés voilà bon moi écoutez moi je ne suis pas contre le mariage homosexuel parce que bon dans les enfants où il y a des où soi-disant ce sont des paranormaux où ils sont battus où ils sont violés alors je ne vois pas pourquoi que dans les homosexuels ils seraient plus maltraités et bien souvent c'est le contraire voilà moi je ne connais pas énormément de jeunes je ne dis pas qu'un couple d'homosexuels va frapper va frapper oui mais pourquoi ils seraient plus malheureux soit vous me laissez vous répondre soit je ne réponds pas effectivement on écoute votre réponse oui Jacques Bompard je vous en prie c'est ça je ne dis pas que les homosexuels vont maltraiter les enfants je n'ai jamais dit ça ce que je dis et je ne dis pas que les hétérosexuels que tous les groupes hétérosexuels sont parfaits je n'ai jamais dit ça non plus ce que je dis c'est que pour qu'il y ait une possibilité de développement harmonieux les enfants quels qu'ils soient ont besoin de la dualité papa-maman et que si on ne leur donne pas cette dualité papa-maman et bien il y a un déficit et que ce déficit a un impact sur le caractère et peut avoir un impact dramatique un impact dramatique d'ailleurs qui ne sortira pas forcément à l'âge de l'enfant mais qui peut sortir bien plus tard et voilà pourquoi compliquer les dossiers alors que déjà l'éducation des enfants est considérablement difficile n'ajoutons pas des difficultés là où il y en a déjà beaucoup un appel de Jeanne qui nous appelle de Plan d'Orgon bonjour Jeanne bonjour monsieur nous vous écoutons voilà je voudrais parler avec monsieur Jacques Bompard qui parle de démocratie où elle est la démocratie pour des personnes comme moi j'ai cotisé jusqu'à 64 ans à la métallurgie et maintenant quand je suis malade je ne peux pas me faire soigner même que j'ai une mutuelle et même que j'ai cotisé jusqu'à 64 ans avec la retraite que j'ai je ne peux pas me faire soigner alors que des personnes qui n'ont jamais cotisé se font soigner gratuitement usent et abusent où elle est la démocratie monsieur Bompard je me bats pour les gens comme vous pour les français comme vous qui souffrent alors qu'ils ont travaillé toute leur vie ont cotisé toute leur vie et ont moins de droits que ceux qui arrivent et qui en ont de l'égalité pour tous justement ont plus de droits que vous qui avez travaillé je me bats constamment et on souffre d'ailleurs de voir avec quel mépris la défense que nous portons pour les gens les français de souche qui souffrent sont méprisées on parle pour vous on se bat pour vous et c'est vrai qu'il y a un recul de la démocratie au fil des ans monsieur Bompard je vous propose d'écouter un autre témoignage j'ai laissé son autre répondeur par une habitante d'Orange bonjour à tous alors quand j'entends les mesures draconiennes qui vont être prises pour justifier les biens de nos dirigeants écoutez si les tricheries sont à la hauteur des mesures qui vont être prises et bien on ne peut pas dire qu'on soit dirigé par des gens bien honnêtes alors tous les gens qui vont être occupés à ça et bien ils ne seront pas occupés à régler les petits problèmes de la vie courante et bien on n'est pas sortis de la crise à moins qu'on arrive à récupérer les 500 milliards de fraudes fausses priscales par on qui partent dans les îles dans les paradis fiscaux alors ça voudrait dire qu'on va arriver bientôt la fin de deux ans on a réglé la crise bah écoutez alors c'est une mauvaise nouvelle d'un côté et une bonne de l'autre bah ma foi j'aimerais avoir la vie de M. Boncar ce que vous dites correspond un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure il y a un problème dramatique dans notre pays c'est la fuite vers les paradis fiscaux autour de 50 milliards 50 milliards et pas 500 si mais c'est ce qui était estimé y être déjà on estime à 600 milliards ce qui était déjà et il est bien évident que ces sommes sont colossales et qu'on devrait préférentiellement s'orienter vers la récupération de ce qui a été détourné de la richesse de la France parce que la richesse individuelle participe à la richesse nationale donc quand on enlève quelque chose à la richesse nationale à la richesse au fisc enfin c'est aussi à la richesse nationale qu'on en voit mais par contre ce qui est vrai c'est que si la fiscalité en France était plus mesurée plus équilibrée peut-être que la férocité de ceux qui abandonnent le pays serait moindre parce que tout excès entraîne un autre excès et que la fuite fiscale est peut-être le reflet d'un excès de fiscalité qui devient insupportable nous sommes le pays où les impôts sont les plus élevés du monde alors même que ce que nous retouchons de nos impôts n'est pas à la hauteur de nos cotisations aussi bien en matière de sécurité sociale qu'en matière de sécurité civile en matière d'insécurité sur tous les dossiers les français ne sont pas contents alors même qu'ils payent le plus au monde merci beaucoup Jacques Bompard vous étiez l'invité ce matin de France Bleu Vaucluse depuis 7h15 je rappelle que vous êtes maire Ligue du Sud d'Orange également député de la 4ème circonscription de Vaucluse vous allez partir à l'Assemblée vous allez siéger mercredi merci beaucoup d'avoir passé cette matinée en honte et compagnie à votre service merci bonne fin de journée et merci à tous ceux qui ont téléphoné on n'a pas pu passer tout le monde à l'antenne malheureusement comme c'est souvent le cas dans la ligne ouverte vous êtes très nombreux à écouter France Bleu Vaucluse et donc à réagir 8h30 Brunissante